Bangladesh, les autorités haussent le ton envers les étudiants. Les étudiants réclament justice pour deux des leurs qui sont morts percutés par un bus qui roulait trop vite. Ce dimanche 5 août 2018, le mouvement a dégénéré en violence. Reuters, Mohamed Pony Rossino Bangladesh, la première ministre a appelé les étudiants à rentrer chez eux ce dimanche. Des dizaines de milliers d'entre eux manifestent depuis une semaine contre l'insécurité routière endémique. Ils réclament justice pour deux jeunes tués après avoir été percutés par un bus. Maintenant cela suffit, les jeunes doivent rentrer chez eux et reprendre le chemin des cours. La première ministre bangladez Cheikh Hassina semble perdre patience devant les manifestations qui se poursuivent. Des dizaines de milliers d'étudiants ont continué ce week-end à bloquer une partie de la capitale d'Aka. La police est intervenue en tirant des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, faisant au moins une centaine de blessés. Les autorités bangladaises ont aussi réduit l'accès à Internet afin de bloquer les réseaux sociaux, le moyen choisi par les étudiants pour organiser leur rassemblement. Ce mouvement sans précédent est parti de la mort de deux jeunes, renversés par un bus. L'insécurité routière est un fléau au Bangladesh. Au-delà du nombre de victimes toujours en augmentation, le système des transports publics est jugé archaïque, dangereux et corrompu. Les étudiants réclament du changement. Les autorités, elles, redoutent que leur mouvement ne se transforme en un vaste mécontentement antigouvernemental, alors que des élections législatives sont prévues avant la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada